sans essayer de se protéger, et comme ça, nous pouvons perdre tous. Défendre la liberté n'est pas toujours facile, il faut lutter. Donc, mais pour lutter pour la liberté, il faut reconnaître la valeur de la liberté. Ceux qui suivent la philosophie de Torvalds ne reconnaissent pas la valeur de la liberté. Donc, pourquoi lutter? Ils ne voient rien pour la pauvre qualité. Ils ne luttent pas. Ils perdent la liberté sans résistance. C'est important parce que, enfin, notre avenir dépend de nos valeurs. Pour établir une liberté durable, il ne suffit pas de donner de la liberté à chacun. Il faut les enseigner à valoriser la liberté pour qu'ils ne l'abandonnent pas facilement. Donc, si nous pouvons avoir, magiquement, du logiciel libre aujourd'hui pour faire toutes les activités informatiques, nous pourrons les distribuer. Demain, tous les utilisateurs pourraient être libres dans leur informatique. Mais est-ce qu'ils seraient toujours libres dans cinq ans? Peut-être pas. S'ils ne valorisent pas la liberté, ils seraient susceptibles de l'abandonner facilement en échange à quelques fonctionnalités commodes accompagnées par l'espiralage et les restrictions des ménages numériques, la censure, etc. Donc, pour qu'ils ne le fassent pas, il faut les enseigner à valoriser la liberté. C'est ce que nous faisons, mais nous pouvons en faire beaucoup plus si les gens reconnaissent ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire le développement du système GNU et Linux. Pas uniquement nous, mais principalement nous. Donc, prière d'aider notre travail futur en reconnaissant notre travail du passé. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat sur la question éthique essentielle de l'informatique. Quelles sont les libertés que l'utilisateur de programmes mérite dans l'utilisation du programme? Presque tous les utilisateurs ont commencé avec le logiciel privateur dans une ambiance d'autres utilisateurs ou privateurs sans connaître autre possibilité. Donc, ils ont pris pour acquis que le logiciel privateur soit légitime. ils n'imaginaient pas d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'ils ont laissé aux propriétaires ou privateurs de dicter la réponse à la question « Quelle liberté méritez-vous dans l'utilisation du programme? » Ils ont dicté aucune. Ils ont dicté qu'ils ont le pouvoir d'imposer n'importe quelle condition et les gens ont accepté cette réponse d'idée. Sauf nous, dans le mouvement logiciel libre, nous pensons que nous avons identifié quatre libertés que chaque utilisateur de programme doit avoir. Ce sont les chaque libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. La liberté zéro, d'étudier le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté un, d'étudier le code source de ce programme et de le changer pour qu'il fasse ton activité informatique comme tu veux. La liberté deux, de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté trois, de faire des copies critères modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et ces libertés doivent être inaliénables, c'est-à-dire qu'il doit être impossible de céder ces libertés, que ces libertés ne puissent être enlevées sauf comme punition pour avoir agi mal. Mais, dans notre travail de faire arriver ces idées au grand public, nous rencontrons deux obstacles. Le premier, c'est que les utilisateurs, pour la plupart, ne connaissent pas les systèmes de nous. Il pense que le système soit Linux et que ce soit M. Torvalds, le développeur principal du système. Il pense que tout le système vient de sa philosophie. Donc, il rejette la nôtre sans la considérer. Donc, nous aurons besoin de votre aide à diffuser la connaissance que c'est le système que nous avons avec Linux. Mais, il y a aussi l'autre obstacle, l'expression open source. Pourquoi est-ce que cette expression s'utilise dans les années 90, pendant que la communauté de logiciels libres a gagné du laisseur ? Beaucoup sont entrés dans la communauté sans être d'accord avec notre philosophie, que beaucoup ignorait, mais participait pour d'autres motivations pratiques, dont l'utilisation, la diffusion et le développement des logiciels libres. Et donc, il y avait deux camps politiques dans la communauté. Il y avait le mouvement logiciels libres et les autres qui rejetaient une autre philosophie éthique, mais participaient pour des motivations pratiques. Mais, en 1999, quelques-uns dans l'autre camp ont inventé une autre expression pour faire référence au programme libre, sans dire libre, sans poser des questions éthiques. Ils voulaient présenter la question uniquement en termes pratiques de commodité. Pour nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour eux, c'est rentabilité, efficacité, fiabilité. Donc, avec leurs nouveaux termes, ils pouvaient construire un autre discours sur le sujet, basé uniquement sur des valeurs pratiques, en supprimant le niveau éthique du sujet. Ils étaient la majorité. Ils avaient l'appui de presque toutes les entreprises dans le logiciel libre. Donc, les journalistes et les politiciens leur ont suivi. Et enfin, dès lors, surtout en anglais, on ne voit presque jamais l'expression « free software » dans les grands médias. Ils ont presque réussi à éteindre le mouvement logiciel libre. Mais enfin, non. Parce que nous faisons un grand effort pour diffuser notre philosophie et nous réussissons à la diffuser. Et je fais tout le possible. Mais beaucoup pensent que j'appuie l'open source. Erronément, évidemment. Mais c'est ce que beaucoup pensent. Chaque semaine, je reçois plusieurs messages me remerciant pour mes contributions à l'open source. Et je dois répondre en disant que je n'ai rien fait pour l'open source, que c'est le slogan de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Qui rejettent la philosophie de liberté. J'ai vu quelques articles publiés qui m'appelaient le père d'open source. Vous pouvez imaginer le chagrin que j'épreuve à ce moment. Mais je réponds avec une lettre à l'éditeur disant que si je suis le père d'open source, il a été conçu par l'insémination artificielle avec de la sémence volée à mon insu. Et puis, je présente la philosophie du logiciel libre, ce qui est le vrai but de la lettre. Mais j'aime bien commencer avec une blague. Peut-être avec une blague, il publie ma lettre. Je fais tout le possible, mais ce ne suffit pas. Nous avons besoin de votre aide. En diffusant la philosophie éthique du mouvement logiciel libre. Seulement refuser de dire open source et de dire logiciel libre en sa place nous aide beaucoup. Surtout dans une conversation où les autres disent open source. Surtout là, il y a besoin d'introduire des idées éthiques. Rien de le faire. Si vous voulez faire la plus grande contribution possible au mouvement, faites des conférences. Il faut d'autres conférencistes pour diffuser la philosophie. Dans le développement d'un seul programme libre, les motivations des contributeurs ne changent pas grand chose. Donc, il est normal que quelques-uns qui soutiennent le mouvement logiciel libre participent à côté des autres qui soutiennent l'open source. S'ils sont d'accord à améliorer ce programme, le pourquoi pour chacun n'est pas pertinent. Mais, quand il s'agit de prendre une autre décision, les motivations deviennent pertinentes. Par exemple, s'ils travaillent dans le développement du programme A. Mais, il y a un programme B, privateur, qui est… il paraît que l'utilisation d'art est très commune avec B. Les développeurs d'art peuvent être tentés de proposer l'utilisation de B pour avoir plus de succès. C'est logique, si la seule valeur est le succès, et pour ceux de la philosophie open source, le succès de son travail est la seule valeur. Donc, ils proposent de suggérer aux utilisateurs qu'ils utilisent B aussi. Mais, ceux qui apprisent les valeurs éthiques de la liberté, ils disent, nous ne devons pas proposer à personne à l'utilisation de B parce que c'est un programme privateur qui prive la liberté. Nous ne devons pas proposer que les autres abandonnent la liberté seulement pour avoir plus de succès, nous. Donc, les valeurs ont des conséquences dans les choix pratiques. C'est très important d'avoir plus de développeurs qui appuient la philosophie du mouvement logistique libre pour qu'ils ne choisissent pas de promouvoir la perte de liberté. Toutefois, nous avons dû faire une autre version de programme basiquement libre qui venait avec des suggestions d'utiliser des programmes privateurs. Par exemple, Firefox contient une liste d'extensions, y compris des extensions privatrices. Enfin, j'ai décidé que nous ne pouvons pas distribuer Firefox comme ça. Il fallait remplacer la liste d'extensions par une qui ne contienne que des extensions libres. Actuellement, dans notre version, IceCat, nous avons fait d'autres changements pour protéger la vie privée des utilisateurs, pour bloquer des manières d'espionner des visiteurs au site, que beaucoup de sites font. Et aussi, IceCat bloque l'exécution des programmes privateurs en JavaScript qui, d'habitude, entrent dans le navigateur, dans les pages web mêmes. Enfin, IceCat contient un autre programme libre JS qui analyse tous les programmes JavaScript qui essaient de s'excluter dans votre navigateur pour voir s'ils sont ou triviaux ou libres. Et dans ces deux cas, ils sont permis de s'excluter, mais si le programme n'est ni trivial ni libre, Libre JS le bloque. Et vous avertit dans l'écran et aussi cherche dans le site où diriger les plaintes pour que vous puissiez facilement et rapidement vous plaindre à la gestion du site. Il suffit d'écrire, je ne pouvais pas utiliser votre site parce qu'il contient des programmes JavaScript privateurs que je refuse d'excluter. Envoie. Dans moins dix minutes, vous pouvez vous plaindre. Et c'est une contribution importante. Dans dix minutes par jour, vous pouvez vous plaindre à dix sites différents.